De l'Immersive Learning, deuxième édition. Je m'appelle Arnaud Magdelaine, je travaille à Nantes Université et pour le coup je suis accompagné d'un certain nombre de collègues que l'on va présenter tour à tour dans le cadre de ce retour d'expérience sur l'approche des établissements d'enseignement supérieur autour des usages de l'apprentissage immersif via les outils numériques. Alors on précise parce que c'est vrai que l'apprentissage immersif ce n'est pas qu'avec les usages du numérique, donc là c'est spécifiquement les rencontres qui y sont dédiées. Pour le coup, nous avons un timing très serré puisque nous avons 55 minutes et qu'ils ont été bien préparés. Donc nous devrions avoir le temps à la fois de présentation et également de discussion. Donc ça je n'en doute absolument pas, malgré les diaporamas chargés, je me porte garant auprès du public que vous ayez aussi des interactions avec lui. Donc ce sera mon challenge, mon défi, vous vous devez être hyper apaisé et tranquille, je m'en empare. Pour le coup, on va débuter dès à présent, je vais remercier l'équipe de l'ALSIS, nos deux collègues qui mettent tout en place pour qu'on puisse vous diffuser également en podcast, en direct, et puis pour accueillir d'autres intervenants par la suite. Dans ce contexte lié à la première table ronde de l'après-midi, je suis accompagné de Nathalie Sarrazin, qui nous vient de l'HESSO, la Haute École Suisse Occidentale, Valais, on est bon, accompagné d'Antoine, Vidmer, tous les deux auront l'occasion de nous présenter leur contexte, ce sont les premiers intervenants, il y a à la fois le chercheur, puis il y a l'enseignante, l'enseignante qui est aussi conseillère pédagogique au sein de la Haute École. Merci à tous les deux d'avoir fait le trajet depuis la Suisse et on est ravis de vous accueillir pour votre tour d'expérience. En l'occurrence, nous sommes aussi accompagnés de Nora, qui est ici présente avec un retour d'expérience sur la mise en place et l'usage des pédagogies immersives, tu auras l'occasion de nous en reparler tout à l'heure à Lyon 1, notamment au sein de l'ICAP, et puis tu es également responsable de projets, notamment pour le projet DEMO-S Include, tu auras l'occasion de nous en reparler aussi très certainement. Accompagné des locaux de l'étape, si je puis dire, donc la Suisse, la vallée du Rhône, et donc Sarah, merci, Sarah Rosenfeld qui nous vient de l'UFR Staps. Sarah, en l'occurrence, tu es responsable pédagogique de l'anglais au sein de sciences et techniques, activités physiques et sportives, donc le Staps, ici à Nantes Université. Et enfin, un frère d'Archi sur Laurent Lescope, merci Laurent de nous faire part de nouveau puisque c'est la deuxième année que tu interviens aussi pour nous faire un retour d'expérience. Tu es professeur à l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes, un voisin et un confrère désormais au sein de Nantes Université. Bienvenue. Dans ce contexte-là, nous allons sans plus attendre, finalement, passer à tour de rôle les différentes présentations. Alors le challenge pour eux, c'est justement d'être en capacité en cinq minutes de vous stimuler, de vous inspirer et de finir sur un certain nombre d'interrogations pour ensuite générer un certain nombre de discussions. Donc sans plus attendre, Nathalie, Antoine, réalité virtuelle dans l'enseignement supérieur, par où commencer ? Merci beaucoup, Arnold. Voilà, par où commencer ? Alors déjà, merci beaucoup de nous avoir invités ici aujourd'hui en venant de Suisse. Ce n'est pas si loin finalement, mais parfois on se sent bien seul. Et heureusement qu'on a aujourd'hui le digital qui nous permet de nous rapprocher en fait des centres où ça se passe. Parce que c'est vrai que, alors si vous voulez situer où se trouve le Valais dont on parle, donc Valais-Vallis, on est un canton bilingue, malheureusement pas l'anglais comme deuxième langue, mais bien le suisse-allemand, que vous pratiquez tous avec plaisir, nous aussi. Donc on est là où le Rhône prend son origine. Donc vous partez Genève, Lausanne et vous continuez à monter en direction du Servin. Et on se trouve sur le chemin et on vous accueille là-bas avec grand plaisir. Il vous reste trois minutes. Il y a du vin et du soleil. Voilà, tout ça pour vous dire que notre contexte, moi quand je vous ai écouté ce matin, je trouve que vous êtes très, très avancé, c'est formidable. Nous, on s'est dit, par où est-ce qu'on va commencer ? On a eu, voilà, si vous comprenez le pourquoi au fond, un thème 2023 pour travailler avec L'Oréal, ma discipline d'enseignement, c'est le marketing. Et soudain, ils arrivent avec un thème qui a comme mot à l'intérieur, si j'ose dire ça, AR, VR, AI, NFT, gaming, métavers. Je me suis dit, ils ont mis tous les buzzwords de l'année dans le même thème. Comme ça, ils ont dit, ah, les preuves vont faire quelque chose avec ça. Donc, nous, on a plutôt dit, je crois qu'on ne va pas le faire cette année. Puis après, on s'est dit, allez, on relève le challenge. On avait prévu de se former en 2022 pour le métaverse. Puis après, il s'est passé un truc, intelligence artificielle. On s'est dit, allez, on continue. Donc, on a mené, en fait, une petite enquête pour commencer auprès de nos étudiants, pour dire, OK, nous, on sait, vous avez déjà tous des casques. Vous jouez, vous êtes la génération, donc vous savez tout, vous êtes formidables. Et en fait, on s'est rendu compte que 2% de nos étudiants avaient déjà, une fois dans leur vie, mis un casque de VR. Donc, on s'est dit, par où commencer, c'était pour de vrai. Et on s'est dit, en fait, avant de leur faire imaginer le monde de demain et les nouveaux usages qu'on pourrait en faire en marketing, et si on leur mettait un casque sur la tête, et si on leur faisait bouger les mains pour bouger dans l'univers virtuel, et si on les faisait aussi interagir avec leurs collègues dans cet univers. Et on a fait ça, donc on a eu trois fois, on a fait trois exercices. Alors, nous, on a cette chance en Suisse, c'est qu'on doit faire ça en multilingue. Donc, on avait 60 étudiants, 60 étudiants et 20, qui, une fois parlaient français, une fois français et allemand, une fois français, anglais et allemand. Comme ça, c'est plus facile. Et puis, on les a baignés, en fait, dans cet univers. Et je vous passe, on a fait des publications là-dessus, si ça vous intéresse, je les partagerai volontiers. Ce qui est important pour nous, c'était de dire, on avait trois niveaux. On avait le premier niveau, c'était l'apprentissage avec les étudiants. Eux ont dû découvrir. Et je crois que c'est important, parce qu'ici, moi, j'étais tellement contente de venir. Je me suis dit, oh, mais ici, ils sont avancés. Nous, on est au stade de la découverte. Et je suis très contente de voir que, dans d'autres écoles aussi, on est au stade de la découverte, ça fait du bien. L'idée, c'était de découvrir pour pouvoir se projeter dans un futur. Donc, ça, c'est au niveau de nos étudiants. Au niveau des enseignants, alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les enseignants ne sont pas super, super chauds à cette idée de casque, etc. Donc, il faut les convaincre. Donc là, moi, j'ai des messages pour mes collègues enseignants. Je leur dis, n'attendez pas. Si on attend que la technologie soit mûre, elle sera dépassée, mais il y en aura une autre. Et puis après l'autre, il y en aura encore une autre. Il ne faut pas attendre. Il faut y aller. Il faut prendre ses technos. Il ne faut pas être expert. C'est peut-être un peu notre frein de prof. On veut être expert de la matière avant de se confronter à un public. Ben voilà, on ne sera pas expert. Trouver des collègues. Moi, j'en ai trouvé un super. Je lui passerai la parole après. Un expert, là, c'est vraiment quelqu'un de l'IT qui m'aide, qui est chercheur dans ce domaine-là. Donc, lui, il va très, très loin, comme vous, ce matin. Et il m'aide à revenir et à expliquer comment ça marche concrètement. Qu'est-ce que fait cette technologie ? Qu'est-ce qu'elle ne fera pas ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire et qu'elle ne fait pas encore ? Ça, c'est important. Je vous conseille de partager votre expérience. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaie d'écrire sur nos expériences, même si elles sont un peu embryonnaires, pour dire, ben voilà, on a fait quelque chose. Je ne crois pas que ce soit génial, mais je crois que plus on partage les choses, plus on va loin. Et puis, soyez confiants. Finalement, on est de façon complètement en dehors de notre zone de confort. Surtout si vous voyez une photo de vous en train d'utiliser un casque de réalité virtuelle, je pense que ce n'est pas là qu'on a des gestes les plus sensés pour ceux de l'extérieur. Donc, aucun souci. On essaye, on y va. Vous voyez que j'ai réussi à drainer avec moi des collègues. Je parle vite. Le dernier point, et c'est là que je vais passer la parole à Antoine, c'est de dire qu'on doit aussi, et ça, c'était mon rôle de conseillère pédagogique de proximité, de motiver les institutions à fournir le matériel, j'aurais pu dire à payer le matériel, c'était ça que ça voulait dire, à impliquer les équipes enseignantes quand il y a parfois des freins, c'est de dire, allez-y, on vous donne aussi une petite décharge horaire peut-être, où on vous offre du soutien, du soutien évidemment technique, il sera là, et financier. Et puis, dernière chose que doivent faire les institutions, et pour moi, c'est important, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est de communiquer sur ce qu'on fait. On a aussi une mission envers le grand public, et ça, je crois que c'est fondamental de dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans les hautes écoles, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui, on doit susciter l'envie chez les PME, les PME, c'est quand même le gros du marché suisse des entreprises, on doit leur donner envie d'y aller, on doit leur faire comprendre les avantages qu'ils auront, et pour la partie technique et le lien avec la recherche, je passe la parole à Antoine. Alors vite fait, parce qu'on est déjà en retard, mais voilà, donc l'idée de ce qu'on a ici, c'est de... Ça marche, donc l'idée, c'est déjà de voir les freins, en fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup avec l'expérience de Nathalie, c'est de voir les freins des étudiants, c'est de voir les gens qui n'avaient pas forcément ma compréhension et mon expertise par rapport à ces thématiques-là, et de voir, en fait, que de mettre un casque sur leur tête, ça illuminait tout de suite un petit peu ce qu'ils pouvaient faire. Donc finalement, moi, j'ai beaucoup apprécié par rapport à la recherche, et nous, l'idée, justement, de cette haute école où on travaille, c'est de faire le lien entre la recherche et puis l'éducation, et puis dans cette thématique-là, ça a très, très bien fonctionné, et on aide aussi des PME, on aide des gens aussi autour de nous pour approfondir ces technologies-là, et on a aussi un projet avec des autres entreprises de la région où on fait de la formation pour les métiers du bâtiment, pour les gens qui sont un peu neurodivers, et qui peuvent, en fait, utiliser la réalité virtuelle parce qu'ils n'osent pas utiliser d'autres moyens. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait et l'expérience qu'on a, et on est très, très, très heureux de communiquer ça avec vous et puis de partager ça avec vous. Merci beaucoup. Merci. Il faut réveiller l'Assemblée, on est en pleine digestion, on a cette lourde mission de faire émerger par la suite. On va passer à la deuxième intervention, alors comme je vous l'ai dit, les interventions vont se succéder, et puis, au fur et à mesure, n'hésitez pas à capter les questionnements de façon à ce que, ensuite, nous puissions les partager avec nos intervenants. Nora, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, 5 minutes timing serré. Donc, moi, c'est l'Université Lyon 1. L'Université Lyon 1, c'est 50 000 étudiants, plusieurs campus dans la région lyonnaise, multidisciplines, scientifiques, santé, sport. Ils ont la chance d'avoir un service de pédagogie numérique qui s'appelle ICAP, Innovation, Conception, Accompagnement pour la Pédagogie. Je pense que tout est dit dans le titre. On est 30. Moi, je suis chef de projet, donc, au sein du service ICAP. On gère, pour le contexte, tout ce qui est plateforme LMS de l'Université, un pôle pédagogie avec des conseillers, des ingénieurs pédagogiques, et on a la chance d'avoir une dizaine de personnes sur la création de contenus, donc des infographistes, des vidéastes, etc. Donc, on travaille avec et pour les enseignants de l'université. Et en 2018, pour l'anecdote, j'ai un dossier qui est arrivé sur mon bureau avec un financement de la région Rhône-Alpes pour déployer les pédagogies immersives. C'est un dossier qui avait été déposé par une direction antérieure qui était partie, sur lequel je n'avais pas participé, donc un peu la découverte, et puis chouette, des moyens pour le faire, donc allons-y. Je pense que de par notre expérience et notre expertise où on maîtrise l'aspect pédagogie et vraiment, on était dans l'innovation avec l'habitude de tester des choses, de lutter contre l'effet Wahoo, la réalité virtuelle, on commençait déjà à tourner autour, on avait expérimenté la 3D temps réel, on était persuadés du potentiel, et puis on s'est dit tout de suite, il faut qu'on réunisse les ingrédients que Émilie évoquait ce matin dans la présentation pour justement pouvoir passer à l'échelle et ne pas faire un flop. Donc comment on a fait ? On a fait des événements d'acculturation sur le campus, les virtuals d'air, on a organisé des événements où les enseignants venaient tester la technologie, que ce soit des choses pédagogiques ou pas, le but c'était de leur montrer ce que c'est et qu'eux puissent se l'approprier dans leur enseignement. On a fait toute une série, on a mis en place rapidement aussi une formation interne à l'université pour les enseignants, pour les acculturer aussi et leur faire découvrir un peu plus. Et puis on s'est lancé, à l'époque en 2019, on n'a pas trouvé beaucoup d'universités qui avaient passé le cap, donc on a fait des choix et on est contents de nos choix, on a équipé une salle et où on en est aujourd'hui ? Alors je vous ai fait une slide très chargée parce que du coup je ne peux pas faire un retour d'expérience sur un projet parce qu'on a la chance d'en avoir beaucoup, mais là aujourd'hui on a des TP qui tournent, on a donc principalement sur cette slide vous voyez le Virtual Lab qui est une salle sur le campus scientifique avec 10 postes équipés avec des casques et qui aujourd'hui sur cette année de septembre à décembre on est en moyenne à 4-5 séances par semaine de réservation de travaux pratiques. Donc on peut dire qu'on a réussi le passage à l'échelle en termes d'indicateurs parce que c'est ce qui intéresse notre gouvernance. On a à l'époque négocié cette salle et je pense qu'ils n'étaient pas très convaincus et aujourd'hui ils se disent bon ok ça marche. Voilà, on a déployé des expériences en interne en bas à gauche par exemple le CELVR c'est une expérience en biologie cellulaire où on a eu les capacités dans le service de tout faire donc c'est une visite de la cellule on passe dans les couches de peau on va jusqu'au processus de cicatrisation c'est utilisé sur des licences de biologie des étudiants de licence et là on est sur la troisième année où il y a 200 étudiants par an qui passent dans cette expérience. On a étoffé notre catalogue on s'est vite rendu compte des limites de développement en interne parce qu'on n'avait pas assez de personnel il faudrait vraiment une équipe c'est quand même un métier de développer en VR en tout cas quand c'est dans des environnements virtuels en 3D donc aujourd'hui on ne développe plus en interne mais on travaille avec des boîtes privées on a des partenaires en fait et on va sous-traiter les applications et on a étendu petit à petit notre catalogue et on va jouer vraiment sur l'intérêt de la réalité virtuelle dans l'enseignement ça reste une brique comme ça a été évoqué ce matin donc c'est vraiment un complément et on va jouer soit sur le côté 3D sur la maîtrise du geste là en bas à droite c'est une de nos dernières expériences en gynécologie en chirurgie gynécologie donc c'est sur la fixation sacrospinale c'est une manipulation une opération qui est délicate à faire tester à ces étudiants en faculté de santé et donc la réalité virtuelle du coup leur permet de pratiquer le geste et en tout cas de s'entraîner sur le geste des fois on va l'utiliser sur un usage un peu plus simple où on va jouer sur l'engagement et la motivation en haut à droite par exemple on utilise des logiciels qui sont totalement gratuits qui permettent de modéliser en 2D des protéines donc là on est sur de la biochimie et avec un export VR donc c'est quelque chose qui n'est pas coûteux parce qu'on a le matériel la salle existe et on se rend compte avec les années que les étudiants qui viennent à STP et du coup avec l'export VR sont beaucoup plus motivés beaucoup plus engagés que quand c'était uniquement en 2D on a des expériences comme la mesure de faille sismique où ils peuvent le faire en mode collaboratif on a le tableau périodique on a des comparaisons de cellules voilà on a plein de choses j'ai mis aussi quelques exemples de 360 parce que donc nous on est vraiment multi-support on utilise aussi beaucoup de 360 avec la solution Sphère qu'on ne va pas forcément exploiter en VR parce que ça a l'avantage justement d'être beaucoup plus diffusables mais qui sont aussi à disposition dans la salle voilà où on en est aujourd'hui et sur la suite donc le projet INCLUDE qui est le projet DEMO-ES qui est porté par Lyon 1 à une action que ICAP pilote qui s'appelle créer, fédérer et mutualiser les expériences immersives et en fait on constitue un réseau parce qu'on s'est rendu compte qu'on était extrêmement sollicité justement sur ceux qui veulent se lancer qui ne savent pas par où commencer mais comment vous avez fait quel choix vous avez fait voilà aujourd'hui c'est un réseau qui est totalement ouvert c'est vraiment acteur de terrain universitaire on a une vingtaine d'établissements qui nous ont rejoint on a une cartographie on partage le savoir-faire on met à disposition notre formation pour acculturer les enseignants qui est disponible sur un cours Moodle à tous les établissements publics qui le veulent donc c'est sur quatre semaines en format hybride et le but in fine c'est de pouvoir partager aussi nos ressources personnellement tout ce qu'on a développé en interne on le met à disposition des établissements également avec évidemment le but final pour tous après de dire qu'on va pouvoir en récupérer aussi et étoffer encore plus notre catalogue donc voilà l'action j'ai pas mis l'adresse du site mais je vous la communiquerai directement si vous voulez après voilà c'est cartographie réseau savoir-faire formation et bibliothèque partagée là la petite capture en bas c'est la dernière expérimentation sur laquelle on travaille avec Kinetum en ce moment donc tout ce qui est laboratoire d'expérimentation animale sur les dissections parce que c'est un sujet où la VR a tout son sens et tout son intérêt je sais pas niveau timing si j'ai dépassé ou pas mais j'ai fini merci beaucoup nous allons continuer avec Sarah 48 heures de l'innovation reconcevoir un court passage du réel au virtuel Sarah c'est à toi merci Arnold alors juste pour me représenter je travaille principalement j'enseigne l'anglais à l'UFR Staps mais j'interviens aussi dans un master culture numérique à Nantes Université qui est un master interdisciplinaire porté par Polytech et l'IAE et qui est domicilié les cours ont lieu dans ce bâtiment même et c'est dans le cadre de ce master que j'ai enseigné en anglais en VR alors pour vous donner un petit peu le contexte il y a eu quatre séances de cours d'anglais quatre séances de cours d'anglais d'une heure trente donc une enseignante un étudiant en master 2 qui était mon coéquipier pour une expérience de recherche qu'il menait dix étudiants présents en cours d'anglais tous équipés de casques en distanciel chacun chez soi pour des raisons pratiques de connexion mais aussi d'audio et une alternance entre zoom et VR et spatial comme choix d'interface alors dans un premier temps on a créé une salle de cours virtuelle pourquoi le choix de spatial et bien justement on avait besoin d'un environnement persistant notamment pour la reprise d'activité après chaque séance ou avant chaque séance plutôt il fallait un espace qui était créatif ouvert paramétrable où on pouvait modifier manipuler importer des objets et des documents comme résultat d'un apprentissage d'anglais donc c'était de créer et animer un débat prendre la parole pour émettre un avis réutiliser le vocabulaire appris avec cette trace écrite persistante qui existait dans notre salle de cours pour les étudiants c'était important aussi de co-construire l'environnement du débat avec le mobilier les supports visuels aussi pour l'enseignant construire les repères et les règles de l'espace qui à ce jour sont toujours en construction on va dire voilà donc quelle est la plus-value de faire un débat en anglais en réalité virtuelle on a décidé que c'était mieux qu'un débat sur Zoom par rapport au distanciel sur Zoom il y a des interactions orales mais aussi corporelles donc c'était intéressant d'avoir l'orientation du corps le regard il y avait un accès facile de notre salle de cours virtuelle vers cet espace de débat que les étudiants eux-mêmes ont choisi donc c'était un espace feu de camp qui était quand même intéressant les étudiants ont customisé l'espace alors il y avait déjà certains éléments sur place mais ils ont rajouté par exemple du mobilier des canapés des supports visuels et quand on rentrait dans cet espace la communication était je dirais plutôt naturelle on rentrait dans l'espace on communiquait en anglais alors il y a eu aussi bien évidemment des bugs techniques des temps d'attente des problèmes de connexion pour certains étudiants des nausées les règles sont encore à définir comment est-ce qu'on peut montrer qu'on va prendre la parole est-ce qu'on reste debout est-ce qu'on est assis comment rassembler les étudiants à un certain moment quelles sont les attentes de supports visuels est-ce qu'on continue avec les supports classiques de slides ou autre chose et la problématique principale était comment est-ce qu'on peut évaluer l'objectif d'apprentissage si tout le monde est en immersion comment est-ce qu'on peut prendre des notes comment est-ce qu'on peut avoir une trace écrite de ce qu'on observe qui a mené à une invitation aux 48 heures alors c'est un marathon créatif en équipe pluridisciplinaire alors j'ai participé à ce marathon en mars 2023 on était en équipe avec un étudiant ayant suivi le cours d'autres étudiants des collaborateurs pédagogiques et en 48 heures on a une réflexion collective aux problématiques de ces premières séances et une refonte totale de la séquence de cours pour résoudre ces problèmes et voilà une nouvelle version suite à ces 48 heures donc se concentrer davantage sur les objectifs d'apprentissage débattre en anglais pourquoi pas proposer un mix de présentiel dans une salle de cours physique et de distanciel en VR pour avoir un peu plus de souplesse utiliser davantage les rôles le jeu de rôle en réalité virtuelle à travers une émission plateau télé par exemple co-concevoir les fiches de rôle avec les étudiants avoir des présentateurs des invités des observateurs en présentiel qui pourront faciliter la prise de notes et l'évaluation pourquoi pas aussi jouer avec les avatars et co-concevoir les règles et le repère avec les étudiants pour avoir une facilité de comportement dans cet espace et pour terminer avoir un carnet de bord individuel par étudiant et aussi pour l'enseignant pour mesurer le ressenti des étudiants parce que c'est vrai que c'est compliqué de toujours savoir ce qu'on pense derrière un avatar voilà merci beaucoup avant de passer donc à la discussion nous allons donner la parole à Laurent alors juste la voilà la zapette parfait et normalement on est parti sur une expérience de formation immersive un exemple de coopération immersive internationale et interculturelle entre Nantes et Récif Laurent c'est à toi oui entre Nantes et Récif entre autres et en fait on va revenir sur d'autres destinations en fait nous on a mis en place effectivement des formations immersives pendant la période du Covid dès le début de la période du Covid la situation de se retrouver avec vous savez les écrans zoom et puis les fenêtres noires comme ça des étudiants nous semblait tout à fait insupportable et donc avec nos collègues au départ allemands et américains on a mis en place finalement un protocole en disant on va complètement virtualiser le studio et utiliser la plateforme spatiale également pour enseigner on s'est entraînés pendant à peu près six mois pour mettre en place ce que nous voulions obtenir et donc entre enseignants on s'est entraînés pendant six mois et puis après on a mis en place le studio qui a plutôt bien marché on a recommencé ensuite puisque le Covid a un peu duré donc on a répété la question avec une école en Inde une école au Japon toujours nos collègues américains et états-uniens et puis Récif ensuite et en fait on s'est dit on va quand même monitorer et mesurer un peu l'impact de ce que l'on fait de façon un petit peu précise avec une difficulté particulière c'est que en fait dans le projet pour l'enseignement du projet il y a deux choses à faire simultanément c'est à dire que ce n'est pas tant que de diffuser de l'information c'est aussi entrer dans un processus de design donc un processus créatif donc ce sont deux tâches finalement qui sont différentes assez différentes d'apprendre et de faire du design que l'on rassemble dans un seul et même espace et on demande aux étudiants de réussir cette mission-là qui est quand même à haut risque donc l'idée c'était de monitorer ça avec le développement de différents domaines l'activité de design le fait de pouvoir s'emparer des outils et de ce qui relève en fait de l'utilisation même de l'outil et après de pouvoir avoir une action pédagogique dedans et en fait on a fait un monitoring en comparant l'expérience faite virtuellement et réellement donc on a deux protocoles réels et virtuels et puis on regarde comment ça se passe et les réussites ou pas et en fait on va retrouver effectivement dans cette expérience des différences dans chacune des actions entre le fait de pouvoir développer des idées le fait de pouvoir développer le processus de design et puis de comprendre ce que dit l'enseignant puisque l'enseignant lui-même est à l'intérieur de cet espace virtuel l'enseignant devant lui-même trouver une place à l'intérieur de cet espace là puisque en fait la question des hiérarchies on y reviendra tout à l'heure est un petit peu bousculée par rapport à ça et après on regarde effectivement comment tout ça se déroule alors en fait j'ai fait des j'ai pas l'habitude de faire des slides avec des camemberts des choses comme ça c'était un petit peu la restitution de ces expériences et en fait on a mis en place deux protocoles en gros un où les étudiants pouvaient concevoir leur propre environnement comme ils ont en fait les compétences 3D nécessaires ça c'est pas très compliqué pour nous à faire donc on peut créer notre propre espace et puis après on regarde si les étudiants ont créé leur propre espace si ça fonctionne mieux que s'ils utilisent des espaces standards et puis après on regarde à l'intérieur de ces deux espaces comment ils se comportent et en fait on se rend compte qu'effectivement si les étudiants ont créé leur propre espace ils d'une certaine manière s'approprient davantage le processus et réussissent mieux ce que l'on peut faire alors ça ça nous a beaucoup interrogés parce que en fait ça commence à remettre en cause d'une certaine manière le virtuel nous interroge sur l'espace de la classe du lieu d'enseignement est-ce que le lieu d'enseignement tel qu'il est conçu partout tel qu'on le pratique est-ce que c'est vraiment celui qui est le plus adapté et quand les étudiants commençaient à concevoir le lieu où ils aimeraient finalement se retrouver à interagir avec leurs enseignants ou avec les autres de l'atelier ils créent des environnements très différents et j'étais assez assez sensible au feu de camp qui est autour et pour réaliser les tâches de la même façon alors en fait ça amène à un certain nombre de préconisations que l'on a petit à petit mis en évidence la première chose ce sont les prérequis en fait qui sont très très importants à pouvoir identifier ce que connaissent les étudiants et les étudiantes en termes d'outils en fait c'est-à-dire le temps d'apprentissage de l'outil et puis après le temps d'apprentissage de l'environnement qui est tout autour est-ce qu'ils savent constituer un environnement 3D est-ce qu'ils savent le préparer pour le mettre en virtuel et puis une fois dans le virtuel est-ce qu'ils savent utiliser des dispositifs et on a vu que ces prérequis demandaient du temps et demandaient d'être évalués très très finement pour réussir en fait l'expérience ensuite effectivement il y a la promesse c'est-à-dire qu'on leur dit on va faire ça on va faire une chose formidable parce qu'on est tous super enthousiastes au départ ça va être extraordinaire et puis il ne faut pas que ce soit déceptif et pour pas que ce soit déceptif il faut effectivement calibrer une promesse qui soit tenue déjà et qui d'une certaine manière soit réalisable et il faut aussi ça c'est très très important et on en avait beaucoup discuté avec Yannick d'ailleurs c'est-à-dire ne pas laisser croire qu'une alternative autre puisse être possible c'est-à-dire que dans la promesse il faut dire mais là vous réaliserez dans ce monde virtuel des choses que vous ne pouvez pas faire autrement alors quand il y avait la distance et quand on disait vous allez travailler avec un japonais ou avec un indien ou avec un américain alors que vous êtes à Nantes bon là on peut dire que c'était facile à tenir mais si on est à l'intérieur d'un studio il faut aussi trouver des solutions pour proposer des activités qui soient vraiment hors de ce que le cadre réel puisse tenir et après effectivement une fois que le lien est créé on voit qu'il y a enfin on mesure la réussite aussi dans le fait que par eux-mêmes de façon volontaire les étudiantes et les étudiants reprennent finalement ces dispositifs et commencent à se les approprier et à les faire leur ils disent il n'a plus besoin de vous nous-mêmes quand maintenant on va faire telle tâche telle tâche on prend le truc et on le fait on a compris on a compris comment ça marche et on le fait et ça ça fonctionne bien et effectivement ils vont découvrir d'autres choses et ils vont amener les premières techniques que l'on a montrées dans d'autres horizons et ils vont faire des propositions que nous nous n'avions pas du tout envisagées au départ et puis enfin je pense qu'il y a une chose qui est vraiment très très importante alors là que l'on a identifié comme étant le point clé des expériences que l'on a faites et telles que l'on les a mesurées c'est alors je vais évoquer le studio donc le lieu d'enseignement effectivement on pourrait finalement être dans d'autres dispositifs et dans les dispositifs personnels et effectivement on a vu et ça a été un apprentissage pour nous du côté enseignant que l'on passait du mode face à face au mode côte à côte et ça c'est quelque chose qui est très très important c'est à dire que en fait on se rend compte qu'on entre dans un mode pédagogique qui est celui d'un mode collaboratif où ensemble on va réaliser une tâche ensemble on est dans une tâche alors je dis ça parce qu'au départ dans Spatial c'était intéressant l'enseignant essayait de se démarquer des étudiants à un moment on était 30 ou 40 dans le même espace et l'enseignant sautait en l'air en disant c'est moi c'est moi c'est moi l'enseignant il faut que je me refaire et puis au bout d'un moment on s'est dit non on est ensemble dans cette démarche de projet et cet enseignement côte à côte en fait maintenant on le répercute dans le réel on se dit finalement c'est aussi cette façon-là de faire merci Laurent je vais récupérer la zapette c'est mon petit pouvoir de l'après-midi tu vois à quoi ça se résume Laurent on va passer au temps de discussion avec un timing excellemment bien respecté merci à nos intervenants pour le coup là tu l'as partagé à l'instant et avant de partir dans les questions tête de la salle ou simplement ce que ça vous évoque qu'est-ce que ça vous inspire qu'est-ce que vous avez envie de partager on va rester sur ce que tu évoquais à l'instant Laurent c'est-à-dire que concrètement comment est-ce qu'aujourd'hui cette réflexion de la relation entre l'enseignant et l'apprenant vous l'intégrez dès la conception de votre dispositif de formation question ouverte Laurent a donné quelques pistes est-ce que d'autres veulent s'en emparer Antoine tout à l'heure tu as qu'essayé un petit peu oui alors effectivement pour les projets qu'on a de recherche l'idée c'est de faire des espèces de co-création finalement il faut avoir les personnes les enseignants les apprenants et tout le monde dans la même salle et on teste à chaque fois chaque outil chaque chose qu'on rajoute dans la réalité virtuelle on la teste soit avec un enseignant pour savoir si ça marche et dès que l'enseignant a dit ok pour moi c'est ok on passe vers l'apprenant et là on le fait tout typiquement avec des MSP donc des maîtres sous-professionnels au niveau des projets de recherche et ça se passe très bien et c'est assez rigolo parce que on commence à se comprendre en fait dans la durée du projet au début on se comprend pas du tout entre chercheurs et puis enseignants et puis apprenants et finalement on apprend à comprendre et on arrive à anticiper des besoins et ça je trouve c'est là qu'on arrive à quelque chose d'intéressant merci Antoine Nora comment est-ce que vous intégrez cette réflexion de la nouvelle forme de relation déjà est-ce que ça a été aussi détecté Nora chez vous est-ce que c'est introduit directement maintenant dans le design des dispositifs que vous proposez je pense que chaque expérience est différente mais en fait nous on voit pas vraiment de différence avec une expérience en VR d'une autre ressource qu'on aurait produit pour l'enseignant ou qu'on aurait accompagné à l'usage ça reste une brique comme ils auraient pu faire une manip de TP sur une machine ou regarder une vidéo ou faire un autre type d'expérience donc voilà la scénarisation est bien bien anticipée en tout cas là-dessus ok merci Nora Sarah est-ce que toi pour le coup en plus t'as vécu le 48 heures qui est un dispositif que t'as rappelé tout à l'heure est-ce que finalement désormais toi en tant qu'enseignante ça t'a permis aussi de re-questionner ta relation avec les exigences et tu l'intègres désormais différemment dans les dispositifs que tu mets en place je pense que pour les enseignements de langue en tout cas pour moi et pour ma pédagogie c'était déjà une peut-être pas une collaboration mais dans une salle de cours physique il y avait déjà un accent sur l'interaction et pas forcément une transmission de savoir donc c'est peut-être plus facile en langue d'avoir cette relation en réalité virtuelle c'était déjà quelque chose qu'on faisait en salle de cours physique ok merci Nathalie est-ce que tu veux compléter est-ce que tu as un point de vue différent complémentaire avant peut-être que Laurent aussi complète sur ce propos alors rien de spécial sur ce propos là merci Nathalie donc Laurent non mais après si tu voulais compléter ce que Antoine évoquait toi qui es aussi alors il y a ta double casquette c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure tu es à la fois enseignante en marketing et puis tu es également une casquette de conseillère pédagogique donc de personnes qui accompagnent les collègues enseignants à mettre en place un certain nombre de dispositifs est-ce que finalement toi alors dans ces cas là si je te demande ta casquette de conseillère pédagogique maintenant c'est quelque chose que tu peux travailler aussi différemment la relation enseignant-apprenant enseignant-étudiant en utilisant par exemple la VR est-ce que ça a été un levier ou pas tout simplement dans ton expérience dans mon expérience ce qui a été fondamental c'est nous en tant que conseiller pédagogique d'entraîner les enseignants ah j'ai cru que tu montrais quelque chose et de l'autre côté ce qui était aussi important c'était de dire les enseignants devaient entraîner en fait les apprenants avec nous pour concevoir en fait ces espaces parce que là j'écoutais les espaces que vous utilisez j'apprends encore je me dis voilà c'est possible on en a utilisé d'autres on en a testé beaucoup et à un moment donné on s'est dit mais on va pas les tester seul donc on a testé avec les enseignants qu'on voulait prendre avec nous par la force ou par le plaisir et avec les étudiants et les étudiants étaient vraiment vraiment impliqués ils voulaient vraiment nous aider à découvrir les nouveaux espaces ceux qui fonctionnaient mieux pour développer tel ou tel cours parce que c'est vrai que finalement nous on est encore franchement dans cette période de découverte où on sait les usages qu'on veut en faire l'interaction par exemple la projection enfin voilà on avait différents usages et en fait nous ce qu'on connaissait à titre personnel c'était peut-être limité donc c'était extrêmement intéressant de prendre avec nous les étudiants aussi dans cette partie ceux qui voulaient bien et je peux me permettre une question à mes collègues qui voilà j'avais une question pour vous en fait c'est de dire nous la première chose qu'ils nous ont demandé c'est qu'au début ils n'étaient pas équipés après ils ont trouvé ça génial après ils ont dit mais est-ce qu'on pourrait emprunter le matériel chez nous pour faire des tests et notre objectif c'était de les impliquer le plus on leur a permis enfin je leur ai prêté le mien en gros et ma collègue a fait pareil parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va faire avec le matériel de l'école comment est-ce que vous faites est-ce que vous leur laissez peut-être accéder aux cours avec leur matériel etc comment vous faites ce futur matériel on parle de casque vert mais oui oui je confirme on a eu les mêmes demandes et je pense que c'est important comme je disais et puis il ne faut pas les restreindre au contraire il faut qu'ils essayent même des jeux des choses pour voir le potentiel de la techno nous aussi on a prêté et après on a eu la chance d'avoir notre salle équipée qui du coup facilite cette gestion de prêt de casque qui partent au domicile et en fait ils peuvent librement entre les réservations évidemment quand elle est libre venir pour tester et c'est ce qu'on fait nous on travaille beaucoup avec les enseignants sur le déroulement de la séance de TP dans la salle parce que le but c'est pas juste dire il y a l'expérience ça va remplacer un bout de ton cours c'est plutôt comment on va le rendre pertinent des fois on travaille même sur des scénarios où ils font travailler les étudiants en binôme un dans le casque et un qui n'a pas le casque un peu sur l'esprit du jeu de la bombe à désamorcer et en fait celui qui a le casque il a l'expérience dans le casque et l'autre a le protocole du jour du TP et ils le guident et ils doivent remplir faire des captures et rendre leur travail à la fin enfin voilà on travaille là dessus et les enseignants viennent tester et des fois ils passent quelques heures en tout cas à tester le matériel merci Nora Sarah toi tu l'as déjà un peu exposé oui alors dans le cadre du master culture numérique les étudiants avaient leur propre en fait ils avaient leur casque emprunté par l'université qu'ils gardaient chez soi et les cours se faisaient chez eux donc il fallait absolument qu'ils aient leur casque et je pense aussi qu'il y avait une idée dans notre salle de cours virtuelle il y avait cette possibilité de retourner dans la salle même en dehors des cours donc c'était quelque chose quand j'ai dit une salle de cours persistante c'était vraiment cette idée là de pouvoir y aller en dehors des heures de cours en faire un autre lieu de vie en fait autonome ok merci Laurent tu voulais compléter non oui c'est ce que j'avais noté dans les prérequis en fait c'est à dire que cette appropriation doit se faire effectivement par le jeu par tout un tas d'activités on essaie de mesurer combien de temps est nécessaire pour cette appropriation et puis effectivement de passer certaines barrières parce qu'on voit qu'il y a quelques barrières au départ j'essaie et puis bon j'ai compris et puis après j'essaie j'ai compris ce que je peux faire après j'essaie et ça commence à me plaire et après j'essaie et je vais convaincre les autres autour et j'invite tout le monde à faire donc on regarde toutes ces étapes là et puis effectivement quand un projet se met en place on se dit bon ben il va falloir anticiper tout ça et puis amener et au moment du démarrage du projet en fait les personnes sont à peu près prêtes merci beaucoup à vous cinq alors on a un panel qui est composé de représentants de la petite Arvine de la vallée du Rhône et puis du Savignère mais si vous avez d'autres questions ils sont les bienvenus sur les expériences en l'occurrence oui oulala est-ce qu'on peut donner un coup de pouce merci beaucoup alors je crois qu'il y a relever la main juste pour oui madame ensuite monsieur ensuite madame très bien ça arrive ça arrive ça arrive c'est bon bonjour Audrey Nkana je suis l'ingénieur pédagogique de l'école d'ingénieurs de Purpan merci pour ce partage je ne suis pas seule je suis contente de m'entendre ça à la fois les difficultés mais aussi les réussites j'aurai des milliards de questions je vais en poser en fait deux une première question à madame Rosenfeld je n'ai pas écorché votre nom vous avez dit une question très précise vous avez dit donc j'ai compris que c'était une co-construction un peu en fait de cet espace d'apprentissage et vous avez dit à un moment on s'est posé la question comment on prend des notes en virtuel alors quelle a été la réponse des apprenants de vos étudiants et quelle a été la réponse en fait des profs et ensuite ma deuxième question c'est vous avez parlé Laurent et Nathalie et Nathalie vous avez parlé en fait de publications je suis preneuse des références alors ça ça sera autour du café avec plaisir d'accord merci sur la première oui Sarah et ensuite une question pour Yannick je vais répondre pour la prise de notes en fait dans Spatial il y a une fonction avec des petits post-it donc on pouvait prendre des notes sur des petits post-it alors soit écrire à la main avec la manette soit taper sur un petit clavier et on pouvait aussi dicter ce qu'on voulait prendre en notes sur les petits post-it et ensuite les dispatcher dans l'espace comme on voulait donc ça c'était très intéressant surtout dicter les notes en anglais ça marchait très très bien en français aussi d'ailleurs quand j'ai parlé de difficulté de prise de notes c'était plutôt quand je voulais évaluer les résultats d'apprentissage alors ce que j'ai fait au départ je soulevais mon casque un tout petit peu et j'écrivais sur un papier et c'est pas du tout pratique ça donne mal à la tête et c'était pas très efficace pour l'évaluation des étudiants donc moi je cherche une autre méthode pour vraiment pour évaluer pour noter et évaluer le résultat d'apprentissage donc on est bien sur des questions de trace et de mémoire finalement de l'apprentissage et les capacités à pouvoir les capter surtout les utiliser pour les réinvestir derrière merci beaucoup et juste pour compléter bien sûr là j'étais en immersion avec les étudiants donc évidemment une solution serait de rester derrière l'écran du PC suivre ce qui se passe dans le cours à distance et prendre les notes sur mon ordinateur oui il y a une fonctionnalité exactement merci beaucoup on va donner la parole à Yannick Prier professeur à Polytechnique Nantes Nantes Université et ensuite à Joana Boutin directrice de la formation et des réussites universitaires de Nantes Université merci en fait ça rejoint un peu ce que disait ce que disait Sarah sur la prise de notes c'est à dire moi ma question elle porte sur la différence entre un environnement générique type spatial qui à la base quand même était conçu pour que des pros puissent interagir sur un certain nombre de séances et les environnements dédiés enseignement type Engage sur lesquels il y a tout un certain nombre de fonctionnalités qui sont dédiées à entre autres le contrôle des étudiants contrôle des étudiants ou des élèves en tout cas des apprenants ça veut dire je peux les poser sur une chaise et ils ne bougent plus je peux les muter je peux faire plein de choses enfin plein de choses que sur un chat ou un réseau social on peut faire c'est un idéal pour toi Yannick ça c'est pas ça donc du coup ma question elle est est-ce que sur ceux qui ont utilisé Spatial ou d'autres outils un peu génériques il y a eu ce besoin à un moment donné avec des étudiants même adultes de contrôler un peu plus parce que quand on est des gamins de 12 ans qui partent dans tous les sens ça c'est sûr qu'il faut à un moment donné les stabiliser mais même avec des adultes qu'est-ce que ça donnait en fait est-ce qu'il y a eu quelques besoins à un moment donné de fonctionnalités spécifiques on va dire enseignement asymétrie ou tout ce qu'on veut nous on a été confronté à ça effectivement en plus avec des étudiants qui ne se connaissaient pas au départ et qui je me souviens d'un cours avec des étudiants mauriciens qui ont téléchargé un son et se sont mis tous à danser dans Spatial donc là ça nous avait complètement échappé enfin là on n'a plus réussi à les tenir donc on a abrégé la séance et on a dit ok on se revoit la prochaine fois pour ça effectivement ça pose cette question là et en fait ça pose la question de l'intensité des échanges si les échanges sont très intenses on arrive à contrôler l'environnement contrôler le protocole si jamais il y a un peu de relâchement effectivement là on a des on a des soucis de cet ordre là d'avoir du mal à saisir les choses et je peux peut-être rebondir sur ta question pour un autre type d'informations dont on a besoin parce que dans nos monitorings aussi il y a une chose qui est très difficile à mesurer c'est effectivement le temps passé chronométré pour faire les choses parce qu'on peut au départ on faisait remplir des questionnaires en disant avez-vous réussi ça ça mais en fait on n'avait pas un suivi très précis du processus de réalisation et ça c'est important de savoir par où ils sont passés où est-ce que ça a échoué donc on a partiellement résolu en ayant un témoin une personne qui était neutre à l'intérieur et qui effectivement prenait note en gros de tout ce qui se passait et enregistrait minute par minute pour avoir effectivement un retour d'expérience comme ça merci beaucoup je sais qu'on a eu une expérience qui nous avait été narrée au Club Immersif avec un collègue qui nous avait expliqué qu'il s'était retrouvé avec des adultes qui avaient pris un avatar de type canard ou poussin oui c'est moi c'est toi Laurent oui c'est moi alors comment finalement est-ce qu'on a envie de gérer ce type de choses concrètement voilà aujourd'hui est-ce que ça fait partie de la job et puis bah on laisse couler tant que les apprentissages sont vérifiables observables et mesurables même dans l'espace comment t'as apprécié ça finalement en fait on a pas eu le choix c'était les étudiants américains qui nous ont dit nous ne voulons pas apparaître sous notre forme physique comme ça nous voulons utiliser l'avatar comme pour ce qu'il est un avatar c'est-à-dire se présenter sous la personnalité qui nous convient et effectivement j'ai vu des boulets après dans la salle de classe enfin dans l'espace de studio des canards des renards des petits robots etc bon là je savais que c'était les étudiants américains et ça a posé des vrais soucis et là c'est justement c'est la différence culturelle que l'on peut trouver puisque là la question de l'identité et de la personne il était tout à fait convenu et défini par eux en préliminaire en prérequis que si on est dans un espace immersif on peut s'affranchir de certaines règles dont celle de la et il nous disait comme ça vous ne nous jugez pas selon que l'on est un homme une femme grand petit moyen etc vous n'avez aucune idée de ce à quoi nous ressemblons vous ne nous adressez enfin vous vous adressez à nous que sur la base de ce qui est produit voilà merci beaucoup Laurent pour ce témoignage Johanna Boutin bonjour bonjour Johanna Boutin directrice de la direction de la formation et des réussites universitaires pour Nantes Université merci beaucoup pour vos retours d'expérience ma question va peut-être être un petit peu décalée mais je voudrais savoir en quoi et comment la prise en compte du handicap pour nos étudiants et partie prenante de vos réflexions dans la construction des espaces dans la construction de propositions d'immersive learning on sait que c'est un sujet en tout cas auquel nous accordons beaucoup d'importance est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette technologie est plutôt inclusive par rapport au handicap avec un S un handicap au pluriel est-ce que ça ouvre un petit peu la parole avec les étudiants pour au contraire co-construire les espaces avec eux ou est-ce que ça reste malheureusement une technologie qui continue peut-être de laisser un petit peu sur le côté certains de nos étudiants merci Johanna alors ça fait écho pour ceux qui ne le savent pas non plus une publication hier du rapport du comité interministériel sur le handicap qui a donné différentes feuilles de route au ministère et notamment celui de l'enseignement supérieur avec une question d'accessibilité et d'inclusion renforcée on va dire il y a des initiatives qui sont portées notamment à Nantes Université depuis de nombreuses années Nora je vais me tourner vers toi parce que tu as évoqué le projet Include qui est aussi un lauréat et dont c'est le cœur de cible finalement la question de l'inclusion tout à fait c'est une très bonne question j'ai pas de réponse type en effet en termes d'accessibilité il y a des choses qui se font mais on va pas se laurer un casque n'est pas accessible à n'importe qui enfin voilà il y a des vrais problèmes après moi je contourne souvent la discussion en disant que finalement qu'est-ce qu'on met derrière le mot inclusion parce que pour moi la VR peut répondre à une autre forme d'inclusion parce qu'elle peut aussi permettre justement de se projeter ou même juste la 3D un environnement 3D aujourd'hui pour moi est inclusif parce que certains étudiants on s'est rendu compte qu'ils ont besoin de cette représentation 3D pour comprendre alors que d'autres ne l'ont pas donc ça peut répondre à d'autres biais et après sur le sujet des handicaps il y a aussi la VR qui peut être utilisée justement pour la sensibilisation et la formation nous on a des expériences en réalité mixte avec l'institut de réadaptation de sensibilisation aux handicaps visuels et où pour le coup voilà c'est vraiment un outil parfait qui peut permettre à quelqu'un qui n'est pas dedans de se projeter vraiment et d'imaginer et de tester voilà est-ce que Antoine toi qui es en recherche appliquée en santé notamment sur les technologies sur l'interaction notamment est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque aussi tu as des exemples à nous donner de prise en considération ah totalement enfin nous on s'adresse plutôt à un public peut-être un peu plus jeune donc des adolescents de 14 à 18 ans donc peut-être c'est pas exactement le public cible ici mais on inclut justement des gens neurodivers en fait dans les dans les co-créations que j'ai expliquées avant et ça nous permet aussi d'avoir des petits boutons cachés où il y a des des aides visuelles des aides audio des aides auditives des aides différentes aides qui peuvent être données et qui sont non stigmatisantes je dirais parce que finalement c'est un petit peu ça la réalité virtuelle c'est que finalement on peut donner une interface différente à différentes personnes et ce qui nous permet en fait d'avoir des boutons pour les personnes qui ont envie d'avoir des boutons supplémentaires et puis avoir plutôt un truc d'une expérience normale pour ceux qui n'ont pas forcément besoin donc je pense que la réalité virtuelle elle est vraiment faite pour ça moi c'est un petit peu mon cheval de bataille au niveau recherche c'est justement de dire comment on peut avoir une inclusion intéressante par rapport à ça et comment on peut rajouter des fonctionnalités qui sont pertinentes pour un genre de population là typiquement mon genre de recherche c'est vraiment les neurodivers et justement c'est d'ajouter enfin là on a fait tout un système de formation professionnelle où on rajoutait des aides auditives des aides audio des aides vidéo enfin l'idée c'est que l'étudiant peut choisir là aussi si la salle est éclairée peut éclairer s'il y a beaucoup de choses dedans peu de choses dedans donc finalement pour moi la réalité virtuelle c'est l'outil parfait pour l'inclusion parce que finalement on peut tout changer on peut tout on peut tout manipuler et si on n'aime pas la lumière si on trouve que la lumière elle est trop forte on la baisse si on trouve que c'est trop fort on baisse le volume donc finalement pour moi c'est une technologie qui est vraiment parfaite pour ça mais j'ai peut-être un biais aussi de chercheur merci Antoine et donc on va applaudir de nouveau nos panélistes s'il vous plaît merci beaucoup à tous les cinq pour vos retours d'expérience vous avez tenu un timing parfait ce qui nous laisse cinq minutes à la fois pour nous dégourdir et puis accueillir moi les panélistes à venir on se donne rendez-vous dans cinq minutes nous débuterons à 15h30 merci encore pour vos questions et merci encore à toutes et tous merci